Ah, Mimi demande Aril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va jouer à Cozy Grove. Si vous n'aviez pas vu la première vidéo que j'avais faite sur ce jeu, c'est un jeu hyper chill, hyper doux, hyper cosy, comme son nom l'indique. Aujourd'hui encore, je vais faire ma petite routine, de toute façon, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire d'autre dans ce jeu. Je pourrais faire des challenges, du genre faire le 100% du jeu, etc. Mais ça, je pense que ça attendra le jour où j'aurai vraiment terminé le jeu. Mais si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, je le sais pour plus tard. Du coup, aujourd'hui, on va faire ma petite routine. Je vais continuer à investiguer les histoires de chaque personnage. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais si jamais vous voulez jouer au jeu, ou que vous y jouez déjà, je suis quand même pas mal avancée dans le jeu, donc ma partie là, enfin ma vidéo risque de vous spoil un peu, parce que je ne vais rien couper de l'histoire des personnages, etc. Donc si jamais vous voulez éviter d'être spoil, c'est toujours le moment de partir de la vidéo. Mais si jamais vous ne jouez pas au jeu, que vous ne prévoyez pas d'y jouer, ou que vous connaissez déjà l'histoire, on continue la vidéo. Du coup, on est au jour 68, dans l'histoire et le développement de la petite île. Je ne sais pas si vraiment les jours sont équivalents en fonction des parties, parce que je sais que si on veut éviter d'avancer dans l'histoire, c'est possible de le faire, même si à un moment, on est quand même bloqué dans le développement de l'histoire. Mais comme ça, vous vous situez à peu près où j'en suis, si jamais vous y jouez aussi. J'essaye de plus en plus de nourrir mes animaux, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de missions, où on a besoin d'essence, d'animaux comblés, etc. Et de base, moi je ne nourris pas du tout mes animaux. Je n'aime pas trop m'occuper des animaux dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu un blocage, mais ce n'est pas un truc qui me passionne autant que la récolte d'objets, etc. Du coup, il faut vraiment que je m'y mette. Comme ça, je les fais évoluer de niveau. Et de toute façon, si je veux faire un jour le 100% du jeu, avoir tous les badges, etc., il faudra que je les fasse évoluer, parce que je pense que je n'ai même pas assez d'animaux pour pouvoir faire le 100%. Ici, je récupère un peu tout ce qu'il y a autour de la petite place. J'ai mis toutes les fleurs et les buissons à peu près au même endroit. Comme ça, ça ne me prend pas mille ans à récolter, et je sais où elles sont. Et j'ai enfin un rangement, pas illimité, mais je peux vraiment y mettre tout ce que je veux. parce que c'était très frustrant de devoir faire de la place toutes les trois secondes. Là, je peux chaque fois vider mon sac, et ça ne me met pas d'alerte comme quoi mon rangement est plein. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fini l'histoire de Francesca. Je ne sais jamais comment prononcer son nom. de lui. C'est honteux, comment je ne me rappelle pas de leur nom. Voilà, Jérémy. J'ai aussi fini l'histoire de Patrice, donc le facteur. De la cuisinière aussi. Et il me semble que c'est tout. Donc ouais, je suis déjà quand même pas mal bien avancée au niveau des histoires des personnages. Là, je vais un peu récupérer tout ce que je peux. Au niveau des missions, il faut que je récupère des minerais de fer de taille moyenne pour lui, Pierre Moussu. Il me fait trop rire. Et vraiment, les personnages que j'ai débloqués il n'y a pas longtemps, il y en a un, c'est un gros complotiste. Genre vraiment, il s'appelle Brun Quillet. Il s'appelle Brun Quillet. Et il me parle de nanotechnologie, ou bien il raconte que l'île est hantée. Mais c'est très drôle parce qu'il dit ça à l'air de dire comme si c'était un complot du gouvernement et tout, alors que lui-même c'est un fantôme. Je trouve que ce jeu est vraiment incroyable. Je le trouve hyper sous-coté. Enfin, c'est un petit jeu indépendant qui n'est pas très connu mais je trouve qu'il devrait vraiment l'être beaucoup plus. Il est hyper bien fait au niveau de l'histoire des personnages, au niveau de la possibilité de choses qu'on peut faire, toute la récolte qu'on peut faire. Enfin, si vraiment vous aimez Animal Crossing, vous allez sûr qu'il fait ce jeu. Et ce qu'il y a de bien, c'est comme je l'avais dit dans la première vidéo que j'avais faite, on n'a jamais fini... Enfin, si, le jeu peut se terminer mais il y a tous les badges qu'on doit avoir, ça c'est un peu l'équivalent des Miles dans Animal Crossing. Je veux dire, il y a plein de petits trucs cachés, par exemple ça, ça là. Quand on... Chaque jour, il y a une forme comme ça qu'on peut reconstituer avec un crâne et ça libère un petit esprit et il nous donne des recettes et des reliques, etc. C'est le genre de détail que j'adore. Enfin, j'ai découvert ça hyper tard dans le jeu parce que je regarde aucune vidéo, rien du tout sur le jeu. Du coup, tout ce que j'ai découvert, je l'ai découvert moi-même. Donc, il y a des choses que j'ai découvertes très tard. Mais c'est le genre de truc, quand on le découvre, ça fait trop plaisir. C'est marrant de dire que les développeurs pensent à ce genre de petits détails alors que ce n'est pas nécessaire à l'histoire. Et ce qui est différent avec Animal Crossing aussi, c'est qu'il y a une histoire. Il y a des missions, des quêtes, etc. qui sont vraiment importantes pour le développement du jeu. c'est possible de ne pas faire les histoires des personnages. Mais il y a quand même un moment où on est limité dans ce qu'on peut faire parce que là, l'île, elle est vraiment gigantesque parce que j'ai continué à faire évoluer les histoires des personnages. Si je ne l'avais pas fait, l'île, elle serait toujours toute petite. Mais par exemple, si je allumais le jeu seulement pour décorer l'île etc., je peux le faire. C'est ça qui est trop cool. C'est qu'à partir d'un moment, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. L'île est énorme. Et rien que toute la récolte, ça me prend une plombe parce qu'il y a plein de choses à récolter. Je peux aller pêcher des poissons si j'ai envie pour continuer les collections. Je peux faire des ricochets aussi pour atteindre des palourdes dans la mer. C'est un truc de fou. Je peux faire trop de trucs. Je peux nourrir les petits esprits qui se baladent un peu partout pour les rendre heureux. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Regardez celui-là, là, en dessous. Si je lui lance une coque, je crois que j'en ai pas, là. Mais il sera content. Il va... Ça va débloquer aussi des succès pour les badges. Les badges aussi, il y a tellement de choses qu'il faut faire pour avoir tous les badges. et c'est pour ça que le jeu, il peut être terminé, mais vraiment, ça prend une plombe. Et c'est ça qui est trop cool aussi, c'est que même le jour où j'aurai fini les histoires de tous les personnages, j'aurai vraiment pas fini le jeu. même si le jour où j'aurai fini les histoires de tout le monde, je serai un peu triste. Ah oui, il y a lieu aussi que j'avais fini son histoire. J'avais oublié. Du coup, je pense que j'ai fini les histoires de six personnages, si je me trompe pas. Et en plus, c'est l'automne. Je... Je me remets pas et les couleurs sont trop belles. Déjà, les dessins sont trop beaux. Mais alors, en plus, l'automne avec les couleurs, etc. Tous les fruits qui sont rouges sur les arbres, vraiment. J'aime trop. Je sais plus exactement qui était le dernier personnage que j'avais débloqué pour la première vidéo que j'avais faite. Mais du coup, j'en ai plein de nouveaux. Genre elle. Première mission. je dois trouver près d'une bâche. Ok. Ça aussi, c'est dur parce que plus l'île grandit et plus les endroits où on peut avoir des objets cachés, etc. ils sont nombreux. Du coup, là ça va, la bâche, je sais où elle est. Mais parfois, ils me parlent d'un bureau et en fait, il y a trois bureaux sur l'île qui ne sont pas du tout au même endroit. Et c'est un peu galère, mais ce n'est pas plus mal parce qu'au moins, ça rajoute de la difficulté. s'il te plaît. Mais si, je veux que tu m'embêtes avec tes histoires, c'est tout le but du jeu. Bon, du coup, j'ai tous les minerais de fer que je vais pouvoir aller donner à Pierre Moussu. Ok. Ça me bute comment il dit des trucs. Il balance des infos et c'est tout. Il ne tourne pas autour du pot, quoi. Ah oui, j'ai fini l'histoire de la mère aussi. Oh, lui, il me fait vraiment trop de la peine. Bon, il a un peu fait de la mère, mais ils font tous trop de la peine, en fait. trop mignon. Ah, mais je vais pouvoir lui donner son... Hop. C'est aussi, il faut absolument comment que je fasse de nourrir les diablotins. Parce que je sens qu'à un moment, j'ai besoin de leur essence et je n'en aurai pas. Vous avez vu ma tenue, elle est trop chou. J'aime trop. J'aimais trop aussi ma petite tenue de chaperon rouge et tout. Mais quand j'ai eu ce casque-là, genre, je ne sais pas, je l'aime trop. ça fait un peu creepy, mais je l'aime. Du coup, qui d'autre a une mission ? Les fantômes de qui j'ai fini l'histoire, ils ont toujours des missions, mais c'est les missions temporaires. Du coup, ça ne rapporte pas de bûches esprits comme les autres. En vrai, j'ai un peu la flemme de les faire. Je pourrais. Je les fais parfois, quand j'ai la motivation ou comme là, par exemple, en fouillant des trucs, je termine les missions sans vraiment faire exprès. Mais sinon, j'ai un peu la flemme. Parce que pour gagner des recettes ou des vêtements ou quoi, ça me saoule un peu de chercher pendant mille ans. Je préfère me concentrer sur les grosses missions qu'il faut avancer l'histoire, etc. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ça, je sais où c'est. Ça, c'est dur de retrouver les objets quand la zone n'est pas colorée. Là, ça va, puisque c'est enterré. Du coup, je sais où c'est. Mais quand il faut retrouver un objet en noir et blanc, quand toute la zone est en noir et blanc, c'est pas simple. Près d'un crâne. Ça, ça me saoule comme instruction. Près d'un crâne. Il y a des crânes sur toute l'île. Il y en a un là. Il y en a trois, là. En général, quand ça parle de crâne, je vais directement demander un indice à... Je sais plus comment il s'appelle. À elle. Parce qu'en général, je trouve jamais je tourne en rond pendant mille ans alors que j'ai juste à payer 100 pièces. Voilà. Oh, elle est trop belle. Cette image-là, elle est vraiment trop belle. punaise, son histoire a l'air compliquée à lui. Mais c'est trop bien qu'il y ait des esprits de différentes époques. Je sais pas si j'avais dû faire le jeu. Je sais pas si j'aurais pensé à ça. J'ai vu que le complotiste avait une mission. On va aller voir ça. D'accord. Qui d'autre a une mission ? Peut-être la surfeuse. Incroyable. Il y a un petit diablotin derrière. J'aime trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Punaise. Vous voyez quand je vous dis que l'histoire est hyper développée. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est juste des personnages qui racontent leur histoire. Mais c'est trop bien. C'est hyper touchant. C'est hyper émouvant. Tous les groupes de gens qu'on peut retrouver en vrai sont représentés. Genre là, Oursine, elle disait qu'elle était avec une compagne et tout. Qu'elle avait un handicap. Il y en a un, c'est un complotiste. L'autre, il parle pas beaucoup. Enfin, je trouve, ça représente vachement un peu tous les groupes de gens qu'on peut retrouver en vrai. Genre, tout le monde peut s'identifier à au moins un personnage et je trouve ça fou. Ah, il n'y a plus de bûche. Du coup, ça veut dire que les missions, ça ne va être que des petites missions un peu inutiles du coup. Je vais récupérer les reliques. Parce que j'ai vu qu'il y a un badge. Il faut récupérer autant de reliques pour débloquer le badge. Et je ne le fais jamais. Du coup, ça va me prendre une plombe vu qu'on ne peut faire que trois reliques par jour. Il faut absolument que je m'y mette aussi. Voilà. J'ai toutes les reliques. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ça, c'est à peu près le genre de routine que je fais tous les jours. Une fois que j'ai fini, je refais un petit tour, voir s'il ne reste pas des récoltes, etc. Mais en général, quand j'ai fini les grosses missions de chaque personnage, je m'arrête là. Mais c'est toujours trop un plaisir de rester sur le jeu, même pour les ressources, pour, comme je vous le disais, voir s'il n'y a pas des choses qui restent à récolter. Mais sinon, l'ambiance du jeu, je la trouve incroyable. Et c'est vraiment une ambiance que j'aime. Enfin, le jour où j'aurai fini le jeu, je serai tellement triste. Je crois que je vais le recommencer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu aussi bien au niveau de l'ambiance, des musiques, des dessins, etc. Je ne sais pas, c'est un jeu qui me parle trop. Qui est hyper... C'est un peu un jeu doudou comme ça. Enfin, je ne sais pas trop qu'on expliquait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça du style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye. Sous-titrage ST' 501